La sécurité et la stabilité du Sahel sont parties intégrantes de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde. En conséquence, combattre le terrorisme au Sahel est à la fois un devoir de solidarité et un impératif de sécurité collective. En Afrique ou hors du continent, nous sommes tous menacés. Nous avons tous intérêt au maintien de la paix. Mais pour maintenir la paix, faudrait-il d'abord la rétablir, pour ce qui concerne en tout cas le Sahel. Et c'est l'un des défis qui se posent au multilatéralisme de nos jours. A travers le thème retenu, cette sixième édition du forum suggère d'interroger nos pratiques et d'explorer les améliorations possibles afin de rendre plus efficaces les missions de paix et de sécurité en Afrique. Posons alors les questions de fond, telles que le président Arjouani nous y invite, parler en langue de bois. Ces questions, pourquoi en dépit de la présence plus massive de forces internationales, la situation continue de se dégrader au Sahel ? J'espère que le forum nous apportera les réponses à cette question. Comment articuler et coordonner les différentes initiatives déployées sur le terrain, on les a listées, de façon à rendre leurs actions plus cohérentes et plus efficaces ? Plus de 14 000 hommes de l'aménagement, chez 5 Sahel, je pense à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un terrain, qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire ? Il y a un problème. Alors où se situe le problème ? C'est ça que nous devons trouver. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. S'il le faut, on met le tout dans un commandement unique. C'est là où l'ONU doit pouvoir évoluer dans les concepts. Autrement, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas y revenir, il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU. L'ONU, c'est nous-mêmes. Il faut qu'elle accepte de se réformer, de réformer ses procédures. Mais cela n'est pas le fait, je le sais, du secrétaire général, c'est d'abord le fait des États eux-mêmes, et en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Sur la question du mandat, mais c'est qu'ils peuvent bloquer. Si un des cinq n'est pas d'accord, le projet est bloqué, pour de bon. Et c'est là le problème. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que, ce que la France n'est pas contre, les États-Unis, maintenant, on m'a dit, la position a bien évolué. Je remercie si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni, également, qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine, sur le Sahel, acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada